Des mois ont passé sans qu'elle puisse voir ses deux enfants, les jumeaux de 6 ans la princesse Gabriela et le prince Jacques.Elle n'a pas non plus pu voir son mari et a malheureusement raté leur dixième anniversaire de mariage. On ne sait pas de quelle maladie souffre Charlene.Peu d'informations sont sorties du palais princier de Monaco.Cependant, dans une récente interview avec le magazine People, Albert a expliqué qu'une intervention de type familial avait eu lieu avec Charlene au sujet de sa santé à la suite de son voyage à Dubaï au début du mois. Il a expliqué que, pour des raisons de confidentialité, elle avait été déplacée hors de Monaco pour faire soigner sa maladie. Il a déclaré « Je l'ai assise avec ses frères et une belle-sœur.Elle avait déjà pris sa décision, et nous voulions seulement qu'elle le confirme devant nous. Elle le voulait. Elle savait déjà que la meilleure chose à faire était d'aller se reposer et avoir un vrai traitement médicalement encadré. Et pas à Monaco. Pour des raisons de confidentialité, il faudrait que ce soit quelque part en dehors de Monaco. Il a ajouté « De toute évidence, il y a eu des conséquences de ses différentes chirurgies et des procédures qu'elle a subies au cours des derniers mois. C'était certainement un facteur, mais à ce stade, je préfère ne pas commenter davantage. Je peux dire qu'elle souffrait d'une fatigue incroyable. Elle n'avait pas bien dormi depuis plusieurs jours et elle ne mangeait pas du tout bien. Elle a perdu beaucoup de poids, ce qui la rend vulnérable à d'autres maladies potentielles. « Un rhume ou la grippe ou, Dieu nous aide, Covid. » Albert a cherché à dissiper les spéculations qui ont depuis entouré la santé de Charleney a déclaré au magazine, « Parce que je sais qu'il y a des rumeurs, permettez-moi de dire, ce n'est pas Covid. » « Un rhume ou la grippe ou, Dieu nous aide, c'est qu'il y a des rumeurs, permettez-moi de dire, c'est qu'il y a des rumeurs. » « Un rhume ou la grippe ou, Dieu nous aide, c'est qu'il y a des rumeurs, permettez-moi de dire, c'est qu'il y a des rumeurs. »